Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine 11 décembre 2023, 9h-6h du Québec, on le voit, tous les acteurs du complexe militaro-industriel mondial sont surexcités. Les conflits apparaissent de partout. Les possibilités de conflits apparaissent de partout. Les tensions apparaissent de partout. Ça cache quelque chose d'immense, quelque chose de gros, toute cette distraction. Parce qu'on sait que tout ce monde-là, c'est le même monde. Avec le même but, plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent. Pense à ça. Il y a 125 ans seulement, tu avais besoin de l'autorisation de qui que ce soit, et surtout pas d'un gouvernement, pour aller pêcher, aller chasser, puiser de l'eau. Commencer une entreprise, et la liste est longue, j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est même plus possible de planter un clou sans l'autorisation du gouvernement. Tu n'avais pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour construire une maison, rénover ta maison. Aujourd'hui, tous les aspects de ta vie sont contrôlés du début jusqu'à la fin. Et là-dedans, on contrôle comment tu vas vivre tout ce temps-là. On t'impose la façon dont tu vas vivre tout ce temps-là, et ça commence avec l'industrie, ça commence avec les entreprises, ça commence avec le commerce. Et c'est eux qui dictent nos façons de faire, c'est eux qui dictent comment on va vivre, c'est eux qui prennent le contrôle de tout, ça commence avec le système monétaire qui est entre les mains du secteur privé. L'argent est tout, que tu le veuilles ou non, l'argent est tout, l'argent contrôle tout, et l'argent mène le monde, les grands comme les petits. Ici, on est prisonniers de ce système monétaire. Les entreprises, les créateurs, les inventeurs de tout ce qui nous entoure, sont eux qui ont dicté l'évolution des, on pourrait appeler, du système de l'industrialisation. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la foi, quoique la foi et la religion qui sont organisées, sont en charge du contrôle de la population. Mais ce qui a propulsé ce monde moderne, c'est l'industrie. Et de connivence avec les élus qui sont des gens choisis, ce n'est pas toi qui les choisis, ce n'est pas toi qui les élit, tu as l'impression que c'est toi qui le fais avec un pseudo-système parlementaire, mais ceux qui sont là, qui se présentent, on te les impose, puis ton choix se limite à ce que l'élite se décide à te donner comme choix. Donc, tu ne choisis rien. Et de connivence avec ces marionnettes, l'industrie, les vrais patrons, c'est eux qui ont propulsé le monde dans lequel on est, c'est eux qui nous ont propulsé là-dedans. Et on donne l'impression qu'il y a des réglementations, mais on laisse tout faire. Même si il n'y a pas d'allure, on laisse tout faire parce que c'est un plan bien précis. Et ces gens-là ont tout le pouvoir du système sur quoi tout repose, c'est-à-dire l'argent et le système monétaire. On est tous esclaves du système monétaire, que tu le veuilles ou non, puis on est tous esclaves du système bancaire au service des banques toute ta vie à payer des intérêts, que tu le veuilles ou non. et le gouvernement, pour qui encore beaucoup trop de gens pensent que c'est son gouvernement, surtout au Québec, on est tellement, tellement endoctriné, on dit « votre gouvernement du Québec, votre gouvernement, c'est pas mon gouvernement, c'est quoi cette affaire-là? » Je veux dire « mon tyran, mon bourreau, mon geôlier, mon gouvernement. » Ces gens-là ont laissé tout faire et continuent à laisser tout faire. Et tout est propulsé par l'industrie, que ce soit l'intelligence artificielle, la biométrie, toutes les reconnaissances faciales, toutes les technologies qui sont là ne sont pas créées par le gouvernement, ne sont pas mises sur le marché par le gouvernement, ne sont pas fabriquées par tes élus, mais tes élus utilisent ce que l'industrie lui donne pour contrôler encore plus l'individu, pour lui imposer encore plus le mode de vie qu'on veut lui imposer. Puis c'est là-dedans qu'on est. Et le gouvernement laisse tout faire parce que le gouvernement est la marionnette de l'industrie. Ceci étant dit, je voulais juste qu'on prenne conscience de ça. Il y a des choses qui se passent en ce moment, comme je te le dis, en arrière des réduits, il y a tellement d'histoires qui se produisent au niveau médiatique pour t'exciter, t'angoisser, parce que c'est ça, on joue avec tes émotions tout le temps, qu'il y a des histoires qui t'apparaissent, tu te demandes, mais dans quel plan on est, c'est complètement fou. Pense à la dernière, dernière. Là, les conflits, c'est comme sur les réseaux sociaux, sur tes pages de réseaux sociaux, il y a des papades partout, ça, boum, boum, ça apparaît, pouf, 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 pouf. Là, le dernier qui est le plus, bon, après tous les conflits que tu as en ce moment, que tu connais, et qu'on continue d'alimenter, et d'alimenter. D'ailleurs, Zelensky s'en va à Washington parce qu'on veut essayer d'aller convaincre les élus, puis ils vont sûrement réussir, qu'il faut donner encore plus d'argent à l'Ukraine, parce qu'il faut continuer ce conflit-là, même si les Ukrainiens sont perdants à 100 % et beaucoup de morts, des centaines de milliers de morts inutiles. Mais on continue à créer l'ennemi pour te convaincre que, par exemple, Poutine et la Russie sont l'ennemi. Le Venezuela, imagine-toi, il y a eu des élections et on a, en même temps, on a fait, Maduro a fait un sondage sur l'idée de la revendication sur une région de la Guyane où il y a beaucoup de pétrole. Et apparemment, selon ce sondage qui a eu lieu durant l'élection, il y a eu une majorité écrasante de Vénézuéliens qui ont dit « oui, on va envahir cette région-là ». Les autorités électorales vénézuéliennes ont affirmé dimanche que 95 % des électeurs lors d'un référendum non contraignant avaient approuvé la revendication territoriale du pays sur une grande partie de la Guyane voisine riche en pétrole. Donc là, on passe par un référendum pour enclencher une invasion ou annexer une partie d'un autre pays. C'est complètement hallucinant. Le président Nicolas Maduro a salué ce qu'il a qualifié de victoire écrasante du « oui » dans tout le Vénézuélan. Nous avons fait les premiers pas d'une nouvelle étape historique dans la lutte pour ce qui nous appartient pour récupérer ce que les libérateurs nous ont laissé, a-t-il déclaré. Le référendum a suscité des craintes en Guyane et dans la région quant aux intentions finales du Vénézuéla sur le territoire contesté. Maduro, qui cherchera à être réélu l'année prochaine dans un contexte de crise économique sévère, espère que le résultat du référendum renforcera la revendication centenaire de son pays sur le territoire pétrolier d'Essé-Quibot gouverné par la Guyane. Aujourd'hui, il est le jour de la ratification de la souveraineté nationale et le peuple l'a fait avec brio. Environ 10,5 millions de votes ont été exprimés par les 20,7 millions d'électeurs éligibles du Vénézuéla a déclaré le président du Conseil électoral national Elvis Amoroso mais le décompte a semé la confusion puisqu'un politicien de l'opposition a suggéré que chaque électeur émette un total de cinq voix, une pour chaque question du référendum liée aux revendications du Vénézuéla. Wow! Quelle histoire et les États-Unis naturellement ont répondu qu'ils promettent un soutien indéfectif de la Guyane face à la menace d'invasion de Maduro l'ami de Poutine alors que le Brésil déploie des troupes à la frontière. Le tyran naturellement c'est le US Sun qui rapporte ça donc on qualifie tous les ennemis de tyrans envisagent de s'emparer de plus de la moitié du territoire du pays voisin et de piller ses réserves de pétrole. L'Amérique a promis son soutien inébranlable à la Guyane après que le copain dictateur de Poutine Nicolas Maduro a menacé de s'emparer de plus de la moitié du pays et de son pétrole. La petite armée Guyanaise est en état d'alerte totale face à une invasion du Venezuela et le Brésil a également envoyé des troupes dans la région craignant qu'un conflit ne déborde au-delà de la frontière complètement complètement surréaliste tout ce qui est en train de se passer et ça, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg que je touche en ce moment sans compter toutes les alimentations que notre belle classe dirigeante s'assure de faire sur tous les brasiers qui sont partout. Bon, tout un début de semaine, chers amis. Restez là, j'ai plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada